Bonjour ta chère amie et bien oui aujourd'hui est un jour un peu spécial nous sommes actuellement et bien vous le savez à Moscou et là nous sommes dans un bus et dans le bus bien sûr il y a quelques personnalités connues notamment nous avons derrière moi bien le partenaire national de l'inde de l'italie du népal il s'agit de bird ikuma également avec son traducteur divin et il est en pleine discussion avec andré loboff qui est donc l'ingénieur et qui produit des kits et puis nous avons également à quoi tu dis moi barbara bien sûr qui est également fait partie du voyage et bien nous allons en ce moment destination le btu donc nous allons visiter le chantier sauvelmache et je ne suis pas tout seul bien sûr parce que parmi les gens qui sont venus des pays dont je suis le représentant national et bien nous avons également harrison bonjour harrison un petit coucou et bien harrison qui est le vice partenaire national sur la groupe du togo j'espère que vous l'avez reconnu et bien il sera également avec nous nous avons également cani qui est là avec nous du support technique nous avons notre charmante traductrice marie aujourd'hui qui est avec nous et nous avons également constantin roscoff on a également julie qui est avec nous voilà on a pas mal de monde et aujourd'hui donc est un jour un peu spécial vous pouvez voir que bien sûr le bus circule et que nous avons beaucoup de neige en ce moment sur moscou on a eu l'occasion de faire des boules de neige hier et là nous sommes en train de nous rendre sur le chantier nous vous enverrons bien sûr des vidéos prochainement sur ce qu'on a à faire on va faire des reportages on va faire des photos et on va vous transmettre un petit peu tout ça merci en tout cas de rester connecté et je vous souhaite une très bonne journée et qui démarre bien en tout cas pour nous et on vous donne les informations suivantes d'ici quelques temps à très vite voilà nous arrivons au bti sauvelmache ici on voit qu'il ya toujours encore des travaux en cours apparemment extérieur on enlève un peu la neige nous avons également barbara devant moi qui est en train de marcher et alors on va essayer de bien sûr vous montrer ces images en direct voici le bti voyez que nous sommes ici avec beaucoup de neige les abords du bti sont remplis de neige alors en nous on s'est équipé et on voit que le sol a été ici raclé très certainement pour nous et de nombreux invités pour la visite aujourd'hui nous sommes pas tout seul et on voit que c'est assez sympathique on longe la clôture ici du bti histoire de voir bien que c'est presque complet et on avait parlé de petites ouvertures qui restait encore pour ramener très certainement l'eau ou encore ici une partie électrique ça y est nous arrivons à l'entrée du bti alors bien sûr je vais retourner la caméra tout à l'heure pour puissiez me voir et on vous donne tout ça ici dans cette vidéo pour que vous puissiez voir notre arrivée donc nous avons également le vice partenaire national du togo qui est avec moi il s'agit de harrison alors on va encore faire des petites images bonjour harrison alors tu es là aussi bien sûr en gros plan avec le bti on voit ici l'entrée et bien sûr il ya toujours comme je disais des travaux qui sont en cours alors j'essaye de vous montrer un peu nous avons également ici cani et qui est au support qui est avec nous et qui nous amène tout doucement vers l'entrée donc où nous allons pénétrer dans le bâtiment bien alors nous avons la suite bonjour alexandre soudaret qui est là et qui nous accueille alors nous avons cette fois ci la chance nous dit on de commencer par le laboratoire ce que nous ne pouvions pas visiter auparavant parce que la même fois que nous étions là on nous avait dit qu'il y avait encore des installations qui étaient en cours et qu'on ne pouvait pas le visiter alors voyez qu'aujourd'hui eh bien bon nombre de personnes sont venues nous accompagner ici pour cette visite et on va essayer de voir ainsi on peut vous donner des images de l'eau parce que bien sûr ce n'est pas évident alors je vais essayer de vous dire ce qu'on te raconte ici et on nous montre ici des choses notamment voici le laboratoire et il y a des travaux actuellement qui sont en train de travailler au niveau du laser et c'est pour cette raison qu'on commence à nous donner des explications sur ce qui se passe dans le laboratoire il y a des travaux qui sont en cours là bas et on lui dit que ce sera préférable de ne pas trop s'approcher du laser là bas parce qu'il y a des travaux qui sont en cours alors bien sûr on essaye ici dans le laboratoire de vous montrer ce qui se passe parce que on visite et on essaye de montrer que ici il y a les postes de travail et ça c'est donc le laboratoire d'essai de Sovelmache on voit ici Alessandro Sudaref qui est en train d'expliquer des choses et vous l'entendez très certainement parler derrière moi on y fait bien sûr des essais des tests du moteur et c'est donc absolument un poste de travail nous avons également les vidéastes de Sovelmache qui sont là et qui sont effectivement en train de filmer la séance et vous pouvez voir ici également que nous sommes relativement nombreux à participer à tout cela et il y a ici une caméra qui me filme en même temps et moi je la filme aussi pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se déroule ici et je vous indique nous sommes donc au BTI et que nous avons des explications en direct que moi-même je vous commente et là Alexandre Sudaref a déjà le casque sur la tête pour pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui se passe moi-même j'ai une traduction dans l'oreille qui nous parle ici de certification de laboratoire il est en train de nous parler qu'effectivement ce laboratoire doit être certifié pour pouvoir avoir des données correctes des données reconnues ce sont des informations légitimes nous dit-on pour pouvoir avoir des certifications pour les moteurs il faut aussi que le laboratoire en lui-même soit certifié alors bien sûr ce sont ce sont des choses importantes ici et on peut donc voir tous les différents appareils qui sont ici et qui permettent de travailler avec des bureaux et nous avançons un petit peu dans ce grand grand cortège de gens qui nous suivent pour pouvoir participer ici alors on voit également encore des bureaux et des ateliers ici qui ne sont peut-être pas encore complètement achevés il y a encore des rails au sol ici qui sont en cours de montage alors on nous montre bien sûr ici une autre pièce et il y a ici le chargement en fait on peut voir ici les trois types de bancs d'essai notamment ce banc d'essai de 770 kilowatts pardon et on voit derrière les autres bancs d'essai qui sont installés et on y voit aussi les techniciens qui travaillent régulièrement et qui sont là en permanence on les connaît ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir dans les différentes vidéos et je peux ici vous montrer par exemple et bien un moteur ici et puis également bien sûr on le voit les meuleuses d'angle dont on a parlé il y a également ici des tests en cours visiblement avec une machine et c'est très intéressant de voir effectivement que les gens sont là et nous avons encore ici Alexandre Sudarev qui bien sûr que vous entendez derrière moi en train d'expliquer à tous ces gens qui sont derrière moi comment ça se passe et ce qui se passe c'est vraiment très important et très intéressant parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se fait ici et que en permanence et bien il y a des travaux en cours et que bien évidemment nous avons notre technicienne qui est au laboratoire récemment fréquemment voilà et ici ce gros bloc nous explique un petit peu alors je vais bien sûr m'arrêter là pendant quelques instants et on va reprendre pour d'autres images au sein du BTI alors ici nous poursuivrons notre visite avec cet engin à huit roues qui va s'afficher derrière moi il y a également bien sûr beaucoup d'autres présentations qui vont se faire notamment Alexandre Sudarev nous parle un petit peu maintenant de la chaîne de montage que nous allons voir dans un instant sur les images et il nous parle à présent de la Renault Tuzzi qui avait été transformée à l'époque je vous la montre alors il nous parle ici et on nous demande gentiment de mettre des casques sur la tête histoire de bien se protéger moi je pense qu'il est intéressant de voir la réalité du BTI parce que ici bien sûr il y a plein de plein plein de choses on a notamment beaucoup de choses autour de moi vous voyez que ici tout le monde a commencé à revêtir son casque et comme je vous disais il y a cet engin huit roues qui est là et qui apparemment est également photographié vu de près par de nombreuses personnes autour de moi alors ici je vous rappellerai que nous sommes dans le BTI Sobelmache et que nous avons la chance de pouvoir visiter ce BTI nous pensons être quelques-uns ici aujourd'hui et puis en fait on se rend compte que nous sommes relativement nombreux alors je voudrais vous montrer un autre personnage très connu il s'agit d'André Iloboff alors on va pouvoir voir également Barbara qui est là on a également Kani qui est là tout le monde est là et bien sûr on a l'occasion de voir un petit peu ici cette chaîne de montage cette fois-ci filmée par moi-même et non pas par Sobelmache et voilà on nous explique un petit peu des choses ici qu'il y a des transformateurs qui sont montés qu'il y a des pertes sur les transformateurs etc enfin bref il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par Alexandre Soudareff ici tout ce qu'on nous explique c'est que bien sûr il y a jusqu'à 50% d'économie d'énergie sur certains moteurs et que c'est relativement important là où les autres moteurs consomment beaucoup d'énergie et on sait bien qu'aujourd'hui l'énergie est un prix qui augmente sans cesse que cela est vraiment important pour l'économie de la planète et surtout l'écologie de la planète bien sûr alors je vais revenir quelques instants sur les îles vous puissiez voir qu'effectivement on a revêté les casques et je voudrais une fois de plus faire un petit coucou notre ami Harrison qui est également avec moi alors nous avons un petit rayon de soleil là qui est l'air avec nous mais on vous montre qu'effectivement nous sommes ici voilà avec un petit reflet de soleil ça va mieux maintenant voilà beaucoup mieux alors nous avons Harrison notre petite star du togo là parce qu'il a revêtu les lunettes de star aujourd'hui mais en tout cas voilà nous sommes très ravis d'être là et de vous montrer ces images nous allons essayer de vous montrer un maximum de choses et bien sûr on essaie de faire du reportage personnel bien que nous avions également d'autres images qui seront prévues et puis nous avons également Barbara qui va nous faire des photos de telle manière à ce que vous puissiez voir un petit peu tout ça voilà un petit peu pour ces images immédiates mais on en aura encore bien d'autres dans un instant alors nous poursuivons notre petit voyage ici on va vous montrer ici la ligne de production que vous pouvez voir à l'image alors il ya bien sûr bon nombre de machines ici qui permettent de monter des moteurs c'est la ligne de production de base qui existe dans une usine traditionnelle et là on peut également voir ce fameux moteur donc d'ascenseur ici que je vous montre qui est en cours de test parce que bien sûr il y a beaucoup de moteurs ici il y a beaucoup de choses ici vous voyez que cette visite est vraiment intéressante parce qu'on peut y voir vraiment de très près des machines qui sont incroyables et qui permettent de bobiner les moteurs ici il y a des outils, ce qu'on appelle des machines outils qui sont produits sur l'image je crois que la chaîne de montage a été importée depuis la Chine et qui avait été achetée par Victor Arrestov ici ce sont des machines outils pour la meuleuse d'angle dont on vous parle depuis un petit bout de temps alors la meuleuse d'angle on vient de nous expliquer effectivement qu'il y a 1000 produits qui sont en production pour le test mais qu'en fait il est interdit pour l'instant à sauver les marches de faire de la production et qu'on envisage plutôt que ce soit une usine future qui fabriquera plusieurs milliers de meuleuses d'angle le premier lot est un lot pilote et ce n'est pas un lot qui servira à être vendu c'est un lot test, c'est-à-dire qu'on va casser les meuleuses, on va les tester, retester et encore tester voilà alors on pose la question combien de personnes faut-il pour travailler sur une telle ligne de production telle que nous voyons ici et introduire il y a comme on dit entre 3 et 4 personnes qui peuvent travailler ici sur ce genre de ligne de production nous avons ici également notre juriste, nous deux juristes qui sont avec nous et il s'agit notamment de Constantin Roscoff qui a eu l'occasion de discuter avec nous hier et nous avons eu l'occasion de parler de l'actionnarisation ou de l'actionnariat et c'est vrai que c'est assez sympa ici nous avons également le monde de la photo où Barbara bien sûr est en train de faire la petite star béninoise et bien qui est prise en photo par de nombreuses personnes ici qui la connaissent déjà et c'est vrai que vous aussi vous la connaissez bien et bien nous avons également, je vous rappellerai avec nous en ce moment, nous avons au Berdy qui est là également, qui est le partenaire national de différents pays au même titre que moi-même et voilà, Alexandre Soudareff nous explique des choses il dit qu'on va réaliser des robots qui seront dans les exigences de ce que nous faisons nous avons également ici Fedor qui vient de passer à côté de moi Fedor comme vous avez déjà vu dans différentes vidéos avec Monsieur Lopoff et nous avons les caméramans ici de Solemach qui sont également là pour nous filmer tout au long de cette visite dont je vous montre encore quelques images voilà, et je vais vous parler de Fedor, Fedor il est là, voilà, un petit coucou voilà, voilà un petit peu ce qui se passe et bien suite au prochain épisode toujours dans l'atelier de montage ici des moteurs nous avons actuellement Alexandre Soudareff qui nous explique comment se passent les changements de moteurs bien sûr il parle en même temps mais voici, il nous montre les éléments qui permettent de changer et d'intervertir des parties de la ligne de production des moteurs et qui permet donc ces éléments là que vous voyez ici sur les images et bien sont amenés à être montés sur ces machines là de telle manière ici à changer les diamètres des moteurs et on nous explique que cela peut mettre entre 3 et 4 jours à être fait et que c'est quand même un travail assez long et c'est justement là où Sauvelmache et bien intervient pour raccourcir ces délais sachant que l'arrêt d'une usine et bien en quelque sorte n'est pas productive si une usine s'arrête pendant 3 ou 4 jours et bien ce n'est pas intéressant alors ici nous rentrons dans la salle on nous avait prévenu que le laser était en train de faire du travail et qu'il fallait faire attention il y a des plaques qui sont donc découpées et nous voyons ici par exemple un chariot élévateur qui est en train de se diriger vers nous avec du matériel et bien sûr il va falloir se pousser parce que ici vous voyez que tout travaille donc dans ce BTI il y a du monde, il y a des travaux il y a également bien sûr des choses qui se déroulent au niveau du laser le laser étant ici comme vous le voyez et nous avons également plusieurs types de lasers nous avons également un laser ici qui fournit ce genre de plaques et là on voit que ce sont les parties des moteurs qui sont à l'intérieur qui sont découpées par ces lasers et qui permettent donc vous voyez avec ces fameuses machines alors il y a un peu de bruit ici bien sûr parce que nous sommes quelque part en train de voilà et nous avons également Bernie qui est en train de faire du reportage et on est tous les deux en train de travailler pour vous apporter ici des informations et nous avons des explications ici encore qui continuent d'être donnés par Alexandre Sud-Ref ici on nous explique qu'on peut facilement changer la géométrie du produit fabriqué dans la mesure où on voit qu'ici il y a des plaques qui sont mises dans le laser et qui sont ensuite découpées nous avons ici un spécialiste du laser que vous voyez de temps en temps sur les images il y a bon nombre de machines qui se sont rajoutées ici depuis la dernière fois que nous étions ici et je vous montre également ici ce laser là où on voit effectivement la découpe des plaques qui peut se faire et on voit l'appareil laser ici réellement pour que vous puissiez vous en rendre compte c'est vrai que être tout proche ici et toucher du doigt comme on peut dire hein je touche du doigt le laser on ne pourra pas dire à nos amis béninois que ce n'est pas vrai parce que je précise les béninois on voit toujours tout un tas de gens avec nous qui sont en train de continuer ce petit voyage à l'intérieur du BTI je pense que c'est très intéressant que vous puissiez voir toutes ces images nous avons ici le nettoyage qui se fait on nous en parle très souvent on nous dit que ce BTI doit être propre on nous a parlé tout à l'heure justement qu'on ne pouvait pas produire de meuleuse d'angle on ne peut pas encore faire de production dans le bâtiment parce qu'il y a encore beaucoup de poussière et qu'en fait il faut des salles stériles pour pouvoir faire des montages en série de grande envergure ici c'est pourquoi vous voyez qu'il y a encore des travaux notamment ici de calorifugage des ouvriers travaillent encore on est ici avec bien sûr vous voyez encore plein de choses voilà on nous dit que Dmitri Duneau sera très certainement un peu plus tard là on nous dit aujourd'hui qu'il y a une commission qui doit passer au BTI et que Monsieur Duneau est occupé maintenant et s'il a une opportunité il va pouvoir nous rejoindre un petit peu plus tard dans cette visite nous avons le Togo qui est présent Julie également Valentine et voilà un petit peu des choses importantes on dit que demain aussi il y aura des choses très importantes qu'on n'avait pas pu reporter cette visite à demain on voit également Barbara derrière en train de faire des photos bien sûr à l'intérieur même de ce BTI c'est vrai que ici cet étroit on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et c'est vrai qu'on voit qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de choses ici qui bougent notamment on voit des gens ici en hauteur pratiquement au plafond et on nous explique que ce sera plus facile plus tard lorsque nous reviendrons de pouvoir visiter plus en profondeur cette partie donc du BTI alors on nous parle encore du laser il faut qu'on fasse très attention parce que quand on regarde au sol il y a bien sûr du matériel et ce n'est pas très simple de de circuler ici dans le BTI parce que vraiment ça travaille encore de partout de partout de partout tout le monde est là avec son téléphone sa caméra notamment Harrison ici avec son smartphone qui fait également tout un tas de vidéos pour montrer à nos amis de Gaulais comment ça se passe ici dans le BTI nous voyons au loin le VAB donc c'est un un véhicule de l'avant blindé ce véhicule est démilitarisé je préciserai parce que des fois il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose qui est destiné à faire la guerre or ce n'est pas du tout cela c'est un véhicule simplement 8 roues qui avait été modifié l'année dernière alors ici il y a on nous explique que les éléments de la meuleuse d'angle sont a été décidé de faire les carcasses enfin les boîtiers des meuleuses d'angle et que effectivement on a rentré les machines qui permettent de faire cela de telle manière à faire un cycle de production indépendant sans avoir besoin de faire appel à une main d'oeuvre extérieure ou à une usine extérieure telle que la Chine la Chine par exemple qui produisait les boîtiers des meuleuses d'angle là nous avons des machines qui sont mises en service dans quelques temps et qui sont en fait ces machines derrière Alexandre Soubareff comme vous voyez ici et on voit ici les équipements différents qui sont reçus qui s'appellent des équipements de thermoplastes des équipements de laser qui permettent effectivement de découper de préparer ces meuleuses d'angle voilà donc ce n'est qu'une partie de l'équipement nous signale qu'il y a bien d'autres choses encore qui vont arriver voilà les équipements de fonderie sous pression qui doivent encore arriver voilà on explique vraiment beaucoup 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 de choses et on voit aussi beaucoup d'ouvriers qui travaillent encore je vous montre ici les alentours de ce que je vois eh bien c'est un peu mes yeux sont un peu les vôtres de vous montrer ce BTI réellement on voit aussi qu'ici au-dessus de moi eh bien il y a des tuyaux qui ne sont pas finis d'être équipés et parfois on demandait pourquoi les plafonds devaient être aussi hauts mais quand on voit ces tuyaux qui sont là-haut on peut se rendre compte effectivement qu'il y avait vraiment besoin de cet espace pour pouvoir placer tous ces éléments nécessaires au chauffage à la ventilation à l'évacuation des fumées et des odeurs parce que bien sûr quand on découpe avec le laser il y a également des choses de ce genre-là voilà donc pour cette partie ici de la visite du BTI ça y est nous avons repéré Dmitri Duvinov dans l'atelier ici il est apparemment en pleine discussion et nous l'apercevons au loin il viendra très certainement nous rejoindre tout à l'heure pour suite de la visite ici au centre d'ingénierie de Sovemach et bien sûr on voit ici des outils qui ont été installés et ces machines outils qui vont bien sûr servir à faire les moules de la meuleuse d'angle c'est quand même relativement intéressant de voir tout cela bien sûr on a bien sûr tout l'ensemble de l'équipe y compris Eugène Duvinov que nous voyons ici Eugène Duvinov qui est le fils de Monsieur Duvinov et qui nous a rejoint dans cette visite pour nous saluer nous avons d'ailleurs eu l'occasion de faire des photos et nous avons ici cet engin dont on ne vous a pas toujours parlé mais cet engin donc à 8 roues il faut préciser que cet engin de 8 roues ici est assez imposant on voudrait rappeler que ce n'est pas un but militaire mais que cet engin à 8 roues ici sert à démontrer que l'on peut pouvoir faire ce qu'on appelle de l'hybride on n'a jamais eu l'occasion d'aller jeter un coup d'oeil là à l'intérieur alors on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe là dedans voilà vous avez donc l'intérieur de cet engin que vous n'avez peut-être jamais vu c'est l'occasion ici de vous montrer tout ça mais c'était donc à l'occasion de Army 2022 où l'on a expliqué le principe de fonctionnement d'un engin 8 roues avec des moteurs de type Slavyanka on voit ici tout un tas de matériel y compris bien sûr Harrison qui fait des photos Kani qui nous accompagne nous avons sorti les drapeaux nous avons eu l'occasion ici de voir beaucoup de choses dans cette partie et nous essayons de voir où est passé notre ami Sudaref parce qu'il commence à s'éloigner de nous et il faut qu'on puisse voir également ensemble eh bien ce qui est présenté alors voilà nous continuons à passer dans la partie administrative on essaie de retrouver l'équipe bien sûr que nous avons perdue alors voici les différents endroits il y a des travaux notamment de soudure qui se font là on est carrément dans le BTU en train de se promener on va essayer de passer par là parce qu'effectivement c'est vraiment grand ici donc voilà on voit que nous avons retrouvé l'équipe et nous sommes ici dans ce qu'on appelle la salle d'exposition alors tout est en vert ici alors ne pensez pas que je vais pouvoir travailler à travers ici c'est un joli espace et vous pouvez voir qu'il y a des entrants d'interviews il y a des tas de choses ici et nous avons aussi la porte d'entrée qui se situe là on voit encore des travaux qui sont encore en cours mais beaucoup de choses sont déjà terminées donc voilà l'occasion de suivre tout ça de près vraiment c'est impressionnant alors on a un petit effet de lumière derrière moi je vais essayer de vous emmener un petit peu plus loin pour vous montrer qu'il y a toujours des travaux en cours ici là il y a sans doute déjà des gens qui travaillent parce qu'effectivement il y a déjà des bureaux aménagés et des radiateurs qui sont déjà prêts et qui fonctionnent déjà on peut voir des employés qui sont déjà là à installer parce que je vous rappelle que nous étions dans des locaux en location et que tout simplement ce personnel commence petit à petit à quitter ces locaux en location et de venir ici dans des locaux qui sont donc aménagés à l'emplacement du BTI voilà alors nous finissons notre tour de cette visite ici du BTI en sortant par l'entrée ou la sortie principale nous sommes toujours ici avec Barbara avec Harrison et nous étions donc ici au niveau du BTI Sauvelmache à vous montrer toutes les images nous avons fait également une interview avec Alexandre Sudaref et on a eu beaucoup de plaisir à parler avec lui et je pense que vous aurez prochainement des images avec lui vous pourrez voir officiellement dans les parutions merci en tout cas de nous avoir suivis nous retournons bien sûr sur Moscou et nous laissons derrière nous les travaux du BTI et nous sommes je vous rappelle assez nombreux à avoir participé nous avons fait photos de famille et tout et tout et bien sûr ici il commence à faire un peu froid alors on va essayer de commencer à se couvrir parce que vraiment la neige ici est assez abondante je voudrais vous montrer cet aspect alors on va retourner un peu les yeux et vous montrer toute cette neige ici qui est là donc du côté du BTI alors bien sûr quelques images avant de quitter nous voyons ici des travaux extérieurs de la neige qui est en train de se faire enlever un peu partout et des dernières photos qui sont en train de se faire faire par le partenaire national un peu plus loin à Birdie qui sont en train vraiment de prendre les dernières images alors bien sûr vous reconnaissez ici les images que nous vous montrons habituellement avec Alexandre Soudareff et l'avantage étant effectivement que le Bénin est présent grâce à Barbara et bien sûr ce pays est représenté et on a la joie de pouvoir les montrer ces images une fois de plus parce que nos amis béninois n'ont pas toujours la foi dans le projet et c'est donc important de pouvoir apporter des informations à ce sujet nous avons également bien sûr Harrison vice-partenaire national du Togo ils sont tous là et là nous sommes sur le point de départ on nous presse pour pouvoir terminer la visite alors que nous aimerions bien encore rester quelques moments supplémentaires pour pouvoir vous apporter le meilleur de tous ces reportages et de tout ce que nous faisons ici alors on continue à vous montrer qu'effectivement nous sommes en train de monter dans le bus et que nous allons repartir nous quittons vraiment avec grand regret ce BTI que nous adorons tellement et que nous finançons tous ensemble merci bien sûr de nous avoir suivis et je vous montre encore les dernières petites images de ce BTI bye bye le BTI et à très très bientôt et à très bientôt